L'expérience du projet Heurt, c'est avant tout une prise en main un peu compliquée au début, parce qu'il a fallu se rendre compte de tous les partenaires, de qui fait quoi, comment et à quel moment. Nous, on est arrivés tardivement, puisque le projet a commencé pour la partie de recherche, uniquement avec les premiers partenaires. Et ensuite, nous, on a été missionnés par Est Métropole Habitat pour suivre les travaux et la conception. Et donc, il a fallu tout prendre en main sans connaître ni les matériaux, ni quoi que ce soit. C'était un peu difficile sur le démarrage. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est qu'on a accepté de prendre des risques par rapport à un projet, qu'on espère qu'il portera ses fruits, parce que c'est quand même hyper novateur. Et voilà, si on atteint vraiment les 80% d'économies d'énergie, on sera super fiers de l'avoir fait. Pour l'instant, ça reste expérimental. On verra ce que ça donne ensuite. Alors, les difficultés, les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est arriver à faire accepter, par rapport à la législation française, arriver à faire accepter aux contrôleurs techniques que les procédés qu'on met en œuvre ne sont pas sous avis technique et n'ont jamais été éprouvés en France. Donc ça, déjà, sur le plan légal, c'est compliqué, même sur le plan des assurances, qui ensuite ne peuvent pas forcément accepter que les produits n'aient jamais été testés avant. Ensuite, il y a eu la difficulté de la langue, parce qu'il faut communiquer en anglais avec des partenaires qui viennent de partout, on perd souvent des niveaux d'information et puis on communique à distance. En plus de ça, évidemment, il y a eu le Covid. Donc, on s'est retrouvés à passer des mois et des mois sans communiquer, ou en étant à distance, sans pouvoir résoudre vraiment les problèmes. Et puis, ensuite, je dirais qu'il y a eu les difficultés d'approvisionnement, parce qu'on a des délais qui sont complètement extensibles, alors que normalement, on maîtrise un planning très serré. Et là, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va avoir les équipements. Donc, l'entreprise attend et on est un peu en attente à chaque fois. Je pense qu'on pourrait appliquer certaines mises en œuvre dans d'autres bâtiments, mais qu'il faudrait choisir de manière plus précise, parce que là, on est sur un patrimoine très compliqué, en fait, qui a déjà été réhabilité, qui sont des maisons très anciennes, qui n'ont pas les mêmes types de construction d'une allée à l'autre. Alors que sur un bâtiment, on va dire, du milieu du XXe siècle, où on a des bâtiments très simples et très rationnels, c'est peut-être plus facile déjà pour la façade, pour éviter d'avoir à chaque fois des produits qui doivent être adaptés. Et puis, pour les systèmes techniques, je pense que c'est une question de réglage pour la plupart, mais que oui, ça, ça peut être facilement adapté à d'autres bâtiments. Je pense que si ça fonctionne, alors pour l'instant, on n'a pas encore tout reçu, donc je ne peux pas dire que c'est hyper efficient, mais si ça fonctionne, on a un bâtiment qui est quasiment autogéré et qui consomme très, très peu d'énergie. Donc l'idée, c'est quand même de réduire les factures énergétiques des personnes qui sont à l'intérieur, qui souffrent aujourd'hui de ça, de précarité énergétique, et en même temps, un bâtiment qui n'a quasiment pas besoin d'entretien et de maintenance. Donc ça aide aussi le bailleur, dans le temps, à pas mal de tranquillité par rapport à son patrimoine. Au niveau de l'enveloppe, on est sur une façade qui est l'inverse d'une façade ventilée, c'est-à-dire qu'on a un vide au niveau du mur existant, une façade ensuite hyper isolée de 10 cm ensuite, et toute la périphérie, au niveau des fenêtres, des extrémités du périmètre et des portes, sont complètement étanches. Donc du coup, on a une régulation de la condensation dans ce vide-là. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, de l'enveloppe. Les fenêtres ont été déplacées du nu intérieur vers le nu extérieur pour une question aussi de... pour éviter les ponts thermiques. En toiture, on a des panneaux photovoltaïques qui sont répartis sur deux allées qui vont alimenter tous les équipements du sous-sol. Et puis, on a isolé évidemment les combles de manière hyper efficace et les sous-sols aussi qui n'étaient pour l'instant pas isolés avec un bon flocage. Donc ça, c'est pour l'enveloppe. On a une enveloppe du coup assez performante et étanche. Et ensuite, à l'intérieur, c'est tous les systèmes habituels de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation, etc., qui sont performants et pilotés par un ordinateur très intelligent, on va dire, qui est au sous-sol, qui s'appelle le MIMO, qui va enregistrer toutes les données, recueillir toutes les données des logements et en fonction de la température extérieure, des conditions climatiques, etc., adapter les équipements intérieurs dans les logements. Ce qu'on verra aussi en façade, c'est souvent des câbles qui passent de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est pour alimenter les radiateurs, mais depuis le sous-sol. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur du logement, il y a une petite marge de manœuvre pour piloter les équipements, mais généralement, c'est surtout tout le sous-sol qui est équipé qui, lui, va réguler, en fait, le confort intérieur des habitants, pour les habitants. Et il y a aussi du stockage thermique qui est toujours dans ce sous-sol-là, en gros piloté par les pompes à chaleur, le MIMO, tout ça, et qui vont stocker de la chaleur et donc avec des matériaux à changement de phase, la rétribuer quand c'est nécessaire pour les habitants. Voilà, tout ça, tout est en série. C'est un grand circuit assez complexe qui, normalement, devrait être piloté à distance et dont les données aussi sont enregistrées pour suivre l'évolution du projet. Tous ces équipements, que ce soit les pompes à chaleur, les ballons de stockage, le pilotage à l'intérieur du bâtiment, ce sont des données qui sont pilotées à distance, mais qui sont aussi recueillies pour avoir un suivi dans le temps du projet, voir si vraiment tout est efficace et à quel moment il y a des défaillances ou des choses à rattraper pour mettre à jour tout ça et vérifier que le projet peut être encore amélioré peut-être pour des projets futurs. Les objectifs, c'est d'arriver à 80% d'économies d'énergie en énergie primaire. Après, on estime aujourd'hui que c'est possible. Ça, c'est de la théorie. On verra dans la pratique, justement, grâce à ce recueil des données, ce qu'on va atteindre réellement. Les avantages du projet, je dirais que c'est qu'au moins, on a clarifié qu'est-ce qu'on met en œuvre. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un projet de réhabilitation, on a toujours le choix, que ce soit pour l'enveloppe, pour les systèmes techniques, pour tout ça. Là, les choix ont été faits en amont. Alors, ce n'est pas beaucoup de liberté, à part sur quelques choix esthétiques, mais au moins, on n'a plus qu'à mettre en œuvre. Je pense que c'est là où on peut gagner du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada